Tu te rappelles Wingman? Non. Je vous ai donc expliqué l'an dernier que quand j'étais petite, j'étais hermétique au concept de parodie et de fait j'avais tendance à détester les dessins animés japonais humoristiques que je trouvais gênant tellement ils étaient ridicules. Je vous ai dit également que du coup, les séries parodies qui ayant réussi à me plaire à cette époque méritent d'être saluées rien que pour ça. L'une de ces exceptions, j'en ai parlé l'an dernier, était le petit chef. L'autre que j'ai montré dans la dite vidéo sans la nommer était Wingman. Hiruno Kenta, David Duchemin en VF, 13 ans est un collégien ordinaire. Oui, ils disent lycée en VF mais à 13 ans, désolé, c'est au collège qu'on est. Un collégien ordinaire donc a un détail près. Il est passionné par les super héros et n'a qu'un désir en être un lui-même. Ça arrive à un tas de gens. Mais lui, il ne se contente pas de le désirer. Il s'est confectionné un costume et il n'hésite pas à s'éclipser aux toilettes pour l'enfiler à chaque fois qu'il observe une injustice à corriger. C'est à dire quand un camarade de classe s'endort pendant le cours ou fait une bêtise du même ordre. Bien évidemment, un élève qui déboule costumé pour réveiller un camarade de classe qui dort est bien plus perturbant pour la classe que l'élève qui dort en question. Ce qui fait de David Duchemin la bête noire de ses profs et la coqueluche de ses camarades qui adore son numéro. Un jour qu'il rentre du collège comme tous les jours, David remarque une étrange brume dans le ciel et voit tomber à ses pieds un cahier à la forme étrange équipé d'un stylo tout aussi étrange. Quelques secondes plus tard, c'est carrément une fille à moitié nue qui lui tombe dans les bras et s'évanouit. En bon héros, David ramène la demoiselle en détresse chez lui et en attendant qu'elle se réveille, les valeurs du héros n'impliquant apparemment pas de respecter les affaires des autres, il gribouille dans le cahier vierge quelques notes et un croquis pour la fabrication de son prochain costume de super héros, sa prof lui ayant confisqué le sien le jour même. Or donc, il se trouve que la jeune fille est une princesse magicienne d'une dimension parallèle qu'elle a fui après que celle-ci soit tombée sous la coupe d'un tyran maléfique et le cahier appelé en toute simplicité le livre des rêves, l'arme absolue que ce tyran cherche à récupérer. Un livre qui transforme tout ce qu'on y écrit en réalité. Voilà donc David investit d'un véritable pouvoir de super héros et d'une véritable mission. Protéger la jeune fille le temps que la résistance s'organise dans sa dimension et que le tyran soit vaincu. Ca implique bien sûr de donner une place à celle-ci dans sa vie quotidienne avec ses parents, sa petite amie, ses camarades de classe et ses profs. Qu'à cela ne tienne, la jeune fille est quand même une princesse magicienne, elle sait faire 2-3 trucs avec sa baguette magique et un sort de modification des mémoires plus tard, tout le monde se souvient d'elle comme étant la cousine orpheline de David qui vit dans la même maison et fréquente le même collège. N'ayant pas renoncé à s'emparer du livre des rêves, le tyran voit régulièrement ses sbires attaquer notre héros pour le récupérer, mais comme une attaque frontale ne suffit jamais, voilà nos sbires obligés d'infiltrer à leur tour la vie quotidienne de David en se mêlant à ses camarades de classe ou ses profs de collège pour guetter une occasion s'emparer du livre, de préférence en influençant les relations amicales et amoureuses tout autour de David pour mieux le piéger. Avec un synopsis pareil et compte tenu des gags hilarants qui ponctuent les premiers épisodes, ça devrait être la meilleure série de tous les temps. Mais je vais être honnête avec vous, ce n'est franchement pas la meilleure série de tous les temps et elle n'a pas très bien vieilli. Je suis vraiment très contente de l'avoir vue, très contente de l'avoir revue et je pense qu'elle gagne à être connue mais faut être objectif, il y a vraiment tout un tas de problèmes à passer outre. Je ne suis absolument pas déçue de l'humour de la série. L'humour marche incontestablement mais la série oublie parfois qu'il est son but premier. Pendant une bonne partie, ça va mais vers la fin, l'animé commence à vouloir traiter sérieusement son sujet ce qui à ce stade est un peu tard vu qu'elle l'a abordé légèrement jusqu'alors. Surtout, elle se met à faire des épisodes excessivement mélodramatiques qui jurent avec l'ambiance habituelle. J'avais déjà constaté ça dans Max et compagnie vers la fin. C'est peut-être un phénomène courant chez les séries japonaises qui durent trop longtemps. Et encore, Max et compagnie, la tournure mélodramatique du ton jurait beaucoup moins avec ce qu'avait été la série avant de prendre cette direction car bien qu'elle soit elle aussi principalement humoristique, c'était également une série romantique. Ce qui fait que la composante sérieuse et la psychologie des personnages étaient cohérentes. Ici, non seulement les blessures refoulées des personnages ont été principalement abordées sous l'angle des gags, mais leur psychologie est un peu ce que le scénario veut qu'elle soit, peu importe la cohérence. J'y reviendrai plus en détail quand je présenterai les personnages mais pour prendre un exemple que je ne réévoquerai pas plus tard, ça peut aller jusqu'à ce qu'une fille affirme ne pas connaître quelqu'un qui lui a été présenté dans un épisode précédent pour ensuite lui parler comme à une vieille connaissance dans un épisode suivant alors qu'on ne lui a pas présenté depuis qu'elle a déclaré ne pas le connaître. C'est ballot car notre histoire est de base... une histoire d'ennemis infiltrés dans la vie quotidienne du héros et qui fomente des complots basés sur son rapport à ses profs et camarades, en particulier son rapport à la fille qu'il aime pour lui faire baisser sa garde et lui prendre le livre. C'est un concept de scénario à forte composante psychologique mais la réalisation était très superficielle dans sa façon de concevoir les réactions des êtres humains. Les personnages jouent un rôle type dans des situations type et agissent suivant ce que cette situation type impose typiquement. Mais ce n'est pas toujours approprié au contexte et les tenants et les aboutissants de cette situation type n'ont pas toujours été établis. Quand il s'agit de prendre la forme de la fille avec qui notre héros veut sortir pour pouvoir l'enlacer et le pickpocketer se faisant, passe encore, c'est encore quelque chose d'assez simple. Mais quand il s'agit de situations plus complexes genre inciter le héros à devenir cascadeur dans un tournage pour qu'il meure dans un accident d'effet pyrotechnique ou l'inciter à livrer un combat de boxe dans lequel ses amis se retrouveront à encourager ses adversaires, ce qu'il démoralisera assez pour qu'il perde, les événements s'enchaînent sans qu'on comprenne trop ni quel était le plan des méchants, ni pourquoi il avait besoin d'être si compliqué, ni comment ça se fait que les amis et alliés du héros réagissent comme espérés par le méchant alors que ça n'est franchement pas la réaction la plus probable à avoir dans ce genre de situation, ni pourquoi ceux qui ont découvert le complot ne divulguent pas les informations qu'ils possèdent alors même qu'ils ont interrompu le combat pour le faire, ni enfin pourquoi il y a des éléments sortis nulle part qui viennent se greffer à tout ça. Dans ces conditions, il arrive que même les meilleurs gags tombent à plat parce qu'on est en train d'essayer de comprendre une situation qui n'a aucun sens. Le scénario devient un peu vague, il se doit dans une mer de molle intérêt. Pour ne rien arranger, les dialogues sont parfois lacunaire. Je vous parlais à l'instant des personnages qui découvrant un complot interrompent la situation en cours pour le révéler mais ne donnent finalement pas les informations qu'ils ont. Ca arrive régulièrement. Un personnage est censé délivrer une information, ne la délivre concrètement pas mais le scénario fait comme si elle avait été délivrée ou comme si elle n'était soudain plus importante. Et croyez moi, j'ai vérifié, c'est pareil en VO, c'est pas juste un défaut de la VF. Je reviendrai sur la VF. En dehors de ça, l'unidimensionnalité des personnages secondaires peut parfois être un peu saoulante, en particulier quand le gag autour de ces personnages c'est qu'ils sont obsédés. Je reviendrai sur ça aussi. J'ai pas lu le manga mais tous ces éléments ressemblent furieusement à des problèmes d'adaptation. Comme s'il y avait dans l'oeuvre d'origine des détails qui donneraient plus de sens et d'intérêt à tout ça mais que ces détails ont sauté au moment de la transposition à l'écran parce que l'adaptateur n'en aurait pas compris l'essentialité. Ou comme s'il y avait des éléments ajoutés pour faire durer la situation afin que l'épisode dure 20 minutes et qu'ils s'ajustent mal avec ceux qui ont déjà été mis en place. En tout cas, j'ai pu observer des défauts similaires dans la série Cat Size dont j'ai pu constater qu'ils avaient beaucoup plus de sens dans le manga. Même chose pour Max et compagnie, sans compter que les épisodes qui sont les plus concernés par ces imprécisions sont ceux qui contiennent une foultitude de personnages un peu superflus du genre de ceux qui ont tendance à être des personnages inventés pour les adaptations animés de manga comme les chevaliers d'acier dans Senseiya. D'où ma théorie, le manga est peut-être meilleur. Mais mon planning étant ce qu'il est, je n'ai pas pu le vérifier. Peut-être y a-t-il quelqu'un d'assez paumé dans mes connaissances pour l'avoir suivi? Eh! Mayolek! Wingman, Wingman, un jeune garçon comme les autres... Mayolek! Qu'est-ce que vous venez encore me chercher vous deux? Non, c'est juste moi. Je me disais que puisque t'étais un peu pervers, peut-être que tu connaissais le manga Wingman? Bien vu? Alors qu'est-ce que tu pourrais me dire dessus? Rien de très profond. L'humour est souvent en dessous de la ceinture et repose beaucoup sur des comportements stupides voire parfois aléatoires qui ne rendent pas le récit ultra solide ou cohérent. C'est drôle hein? Mais pour le reste, ça ne vole pas très haut. Ok, bah c'est comme dans l'anime alors, merci. Attends, c'est pour ça que tu m'en... Mais sinon, j'ai dit que je reviendrais sur la VF. Ah, la VF. Parlons-en de la VF. Vous ne m'entendrez pas souvent dire ça mais surtout ne regardez pas en VF. Pas que ce soit mal traduit. J'ai été vérifié chaque fois que j'avais un doute. Les dialogues en VF sont dans l'ensemble assez proches de ce qu'ils sont en VO. Il y a seulement des subtilités qui se perdent. Bon, ces subtilités sont parfois indispensables pour comprendre l'attitude des personnages. Sophie, laisse moi te donner un conseil d'ami. Si tu as une aventure secrète avec David à l'école, à mon avis, tu fais une grave erreur. Je comprends rien du tout. Ou bien, même si le sens est le même, la formulation en VO est plus fluide et permet mieux de comprendre en quoi telle réplique est la réponse à telle autre. Et je suis quand même tombé sur une ou deux vraies grosses erreurs de traduction. Ton père m'a effacé de ta mémoire et tu m'as reconnu? Ajoutons que cette traduction, même relativement correcte, n'est même pas cohérente. Certains personnages changent de nom, parfois plusieurs fois dans la série Je m'appelle Marie-Claude. Écoute Anne-Marie, je crois que tu te trompes. Oh non, une photo est une preuve irréfutable. Ça se fait une toute, tu sens pas bien? Et parfois même au sein d'un même épisode. Tu perds ton temps Nemo, mais ce n'est pas vrai. Méfions nous, Shaft et peut-être cacher quelqu'un. Comme dit précédemment, l'animé a beaucoup de personnages superflus et la VF ne se fixe sur une traduction unique que quand les traducteurs commencent à comprendre que le personnage va vraiment être récurrent ou ne se fixe pas du tout. Mais ce n'est pas ça mon grief envers cette VF. Mon grief, c'est que c'est un doublage à la Maurice Sarfati qui ne va pas du tout avec le type de parodie qu'est Wingman. Oui oui ça brûle oula! Oui 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 oula! Wingman met en scène un personnage à un Mister Mask à fond dans ses idéaux et ses rêves de gloire qui fait des chorégraphies escantes des slogans pour mettre en valeur son image de héros. Comme Mister Mask, Wingman est un héros un peu maladroit mais sincère dans sa démarche et au bout d'un moment compétent à sa façon. Ses envolées lyriques et ses déclarations emphatiques devraient être dites de manière vachement convaincue ou alors totalement désinvolte façon le petit chef pour que ce soit drôle. Mais cette VF a fait le choix que beaucoup de VF de cette époque font de faire des voix grinçantes et de dire les répliques sur le ton excité de quelqu'un qui a vachement envie de faire pipi en rajoutant plein de bormoring dans les temps de silence. J'ai déjà ri de bon coeur à ce genre de doublage et même apprécié la touche humoristique que ça ajoutait à certaines séries mais ici vraiment ça ne marche pas. Ça change le type de blague que faisait la série à l'origine et ça introduit un type de gag qui n'a pas sa place dans ce contexte là. Il va sans dire que ce parti pris de jeu d'acteur m'empêche aussi d'être investi dans l'aspect sérieux de la série mais je sais pas si la VO m'en empêcherait moins vu que l'aspect sérieux n'est pas ce qu'il y a de plus élaboré. Et je reviendrai sur ça aussi. Avant, pour en finir avec la question de la VOVF, il faut que je vous parle de la chanson. Non, pas le générique, une chanson au sein des épisodes. Au milieu de la série, il y a tout un arc où le plan de la méchante du jour consiste à hypnotiser les amis de David pour les convaincre de rejoindre un groupe de musique et de partir en tournée de manière à laisser David isolé et vulnérable. Cette méchante exerce son pouvoir de persuasion sur les gens grâce à sa voix donc elle chante. Je ne vous en dis pas plus, je vous mets juste l'extrait, c'est édifiant. Et un, et deux, et trois ! Musique 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 Pire que le générique de Princesse Sarah, je pensais même pas que c'était possible. Quelqu'un a écouté ça et s'est dit, c'est nickel, ça ira très bien dans notre série. Musique 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 Elle me fait tout drôle cette chanson, qu'est-ce que c'est bon. Remarque, là c'est clair qu'il faut que les gens soient hypnotisés pour trouver ça beau. Musique 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 La mélodie est celle de la chanson chantée en VO mais a priori les paroles n'ont rien à voir. Oui je sais, c'est très difficile à comprendre mais croyez moi sur parole, en VF ça raconte l'histoire d'une belle et jeune libellule qui jouait dans les roseaux de l'aube au crépuscule. Si j'en crois les japanophones que j'ai consulté, il n'est pas fait mention de libellule dans la VO. Cette histoire de libellule pourrait avoir été écrite dans le but de parodier un célèbre film d'audiard. Musique 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 Mais ça, ça va être difficile à vérifier et j'ai pas très envie de perdre du temps à vérifier j'avoue. Bon, comme vous vous en doutez, moi je m'en suis tenue à mon principe habituel pour les dessins animés, j'ai regardé en VF. Je regarde toujours les dessins animés en VF parce que je veux un avis sur la traduction et comme il n'y a pas d'acteurs live à l'écran, j'ai pas besoin d'être curieuse de quelle a été leur façon authentique de jouer. Aussi, j'espère que vous m'en excuserez mais j'utiliserai les noms de la VF tout au long de cette vidéo même s'ils sont parfois particulièrement ridicules. Et croyez moi... Bonjour Jérémie, voulez-vous vous joindre à nous? Nous allons faire un petit tour à Yokolama. Ça peut l'être vraiment très particulièrement. Sans transition, il y a une dernière chose dont il faut être prévenu avant de commencer à voir la série car il faut se préparer à passer outre, il y a une suite après fin fermée. Si si. Bon, j'exagère peut-être un peu, je m'explique. L'intrigue se résout 4 épisodes avant la fin et les 4 derniers épisodes sont par conséquent une suite après fin fermée. Pas un épilogue, en 4 épisodes ça aurait pu. Une authentique suite après fin fermée qui met en scène le fantôme du grand méchant tué dans le combat final ressuscité par la volonté de ses partisans le temps de faire revivre aux héros les événements des premiers épisodes. Alors même qu'il y avait des sous intrigues non résolues dans la partie sitcom de la série lors de la première fin. Intrigues qui bien sûr resteront pour la plupart non résolues dans ces 4 épisodes. Alors même qu'il y avait un méchant secondaire à fort potentiel façon Bakura qui avait été écarté de l'histoire, n'attendait que de servir et avait en plus crié haut et fort lors de la défaite du tyran son ambition de lui succéder comme grand méchant. Une authentique suite après fin fermée quoi. Eh! Mayolac! Quoi encore? Le manga a aussi une suite après fin fermée après la mort du grand méchant? Ouep. Avec son fantôme qui revient? Euh...nope. En fait après la défaite de Rinel... Gédéon. Gédéon c'est un tout nouveau conquérant de l'espace que...ah oui... Élise. Élise et son peuple vont devoir se farcir peu de temps après le précédent. Ils ont pas de veines ça s'enchaîne. Et on aura une assez longue période durant laquelle Hirono... David! Merde! Il reprendra du service. Le bras droit du premier méchant bossera pour le second, ça va manipuler ce castanier de plus belle presque en mode replay, et à la fin pour sauver une Aoi mourante, Hirono renoncera à tout ce qu'il a écrit dans le cahier des rêves, puis on finira en rebominant au début dans une dernière impression très jolie considérant le niveau de ce manga. Et dans l'animé, ça vaut quoi? Eh bien... Bon, soyons honnêtes, une suite après fin fermée, c'est toujours mauvais mais celle là n'est franchement pas la pire qui m'ait été donnée de voir. Il ne s'y passe tellement pas grand chose, sans doute à cause du fait qu'elle est courte, que rien n'a l'occasion de rendre mauvais a posteriori des trucs qui étaient bien dans la première histoire. Et puis elle renoue tout de même avec le type de gag qu'il y avait au début de la série et qui avait un peu disparu au moment où elle s'est mis en tête de se prendre au sérieux. L'exagération, les métaphores employées par les personnages qui font l'objet de transcription visuelle. Et last but not least, les blagues des doubleurs en VF sont enfin drôles. Celle-là, tu vas la regretter! Trétin! Tiens! Mais j'ai horreur d'aller au tableau alors c'est lui qui est venu à moi, moi je passe les ponts. Ca ne suffira pas à me réconcilier avec la VF mais c'est déjà ça de pris. Dans l'ensemble, tout ça fait quand même une longue liste de défauts à pardonner à cette série. Donc pourquoi s'imposer cet effort? Surtout quand il y a tant de séries plaisantes qui ne nécessitent pas de prendre sur soi pour oublier leurs aspects les plus atypiques. Eh bien, j'aurais du mal à vous donner une raison objective mais je pense que Wingman gagne à être connu. Pas seulement parce que dans la plupart des épisodes, c'est drôle, très drôle mais surtout parce que ça a une façon atypique d'être drôle. Le type de gag utilisé est sans doute assez classique dans les séries du genre mais la façon dont ils sont agencés dans Wingman fait vraiment un autre effet que dans l'AMU ou dans Collège Foufoufou. C'est débile mais c'est du bon débile. Peut-être pas aussi bon que le débile façon Goldorak, des copains bourrés le samedi soir qui ont couché leurs idées sur papier et se sont dit le lendemain que ça ne ferait pas rire qu'eux mais quand même bon du niveau d'un mégazord géant qui escalade l'Empire State Building avec Optimus Prime dans la main. L'humour de cette série a fonctionné sûrement à une époque où j'étais totalement réfractaire à la parodie et j'ai dit à quel point je trouvais ça méritoire. Il fonctionne, la série ne se prend les pieds dans le tapis que lorsqu'elle s'en écarte. Certes, l'incohérence de la psychologie des personnages et le traitement bancal des éléments sérieux de l'intrigue n'était pas le prix à payer pour que cet humour marche la contrepartie inévitable du plaisir de visionnage. Ce dont elle est peut-être la contrepartie difficilement évitable par contre, c'est la multiplication précédemment évoquée de personnages secondaires superflus et de sous intrigues qui sont autant d'occasion d'introduire des incongruités et des incohérences. Cette multiplication des concepts a des avantages sur lesquels je reviendrai mais elle n'explique pas les incohérences concernant les personnages principaux et n'excuse rien puisque de nombreuses séries introduisent des éléments divers et variés sans se contredire. La relative faiblesse des éléments sérieux de Wingman est un défaut objectif de la série mais l'originalité et la drôlerie des épisodes sont une raison suffisante de supporter ces défauts. En quoi consiste cet humour donc? Parlons d'abord du point le plus voyant. Cette série parodie les séries live de superhéros japonais en reprenant le type de costumes, les codes scénaristiques, graphiques et chorégraphiques et en insérant beaucoup de références à des séries contemporaines de Wingman. Par exemple, David a une affiche Bioman dans sa chambre. Non, pas un dessin de Bioman, une photo incrustée au milieu du décor montrant force rouge. Il arrive que lorsque les personnages s'imaginent des hérotypes dans leur tête, ceux-ci prennent la forme de héros d'autres séries comme XOR par exemple. Puisqu'on évoque ces références, les séries live de superhéros japonais qui se transforment ou Henshin Hero se répartissent d'après Wikipédia en 3 sous-genres. Quand David veut agir en héros, il enfile un costume en spandex avec un casque comme beaucoup de héros et effectue des chorégraphies. Il n'a pas de Megazord, ne forme une équipe que tardivement mais il possède une moto, ce qui d'après mes sources, le range dans la catégorie des Kamen Rider. Il semble que la série ait donné son nom aux gens auxquels elle appartient. Mais il peut puiser son inspiration dans n'importe quelle sentai ou série de metal heroes. Il n'est pas trop regardant, c'est le super héroïsme qui l'intéresse. En fait, dans l'ensemble, la série est un pot pourri de beaucoup de choses qui peuvent se faire dans le registre super héroïque au Japon. C'est permis par la multiplication des personnages superflus dont je parle depuis le début. Une équipe de sentai inspirée par Wingman, les Segi, ce qui veut dire justice, se forment en cours de série. Une équipe de Magical Girl, les Wing Nana, oui oui c'est du même akabi en VO, se forment autour de notre héros et quelques justiciers solitaires apparaissent ça et là parfois sans explication. La série fait souvent intervenir ses personnages mais sans en faire grand chose. Une série sérieuse en aurait sûrement fait quelque chose de plus intéressant mais ce côté pot pourri fait de Wingman la parodie de séries de justiciers japonaises. En parlant de ça, les séries japonaises de super héros ont ceci de particulier que les héros ne combattent jamais des vrais personnages doués de raisons et de sentiments mais des créatures plus ou moins intelligentes dont il est plus facile de se détacher émotionnellement et dont la destruction ne compte pas tellement comme un meurtre mais plus comme une destruction de matériel. Ce code est repris dans la série. Il est assez rare que le méchant qui fomente le plan affronte Wingman en combat singulier. Ca arrive en général à la fin de l'arc mais avant ça, il envoie plutôt un robot appelé Torpedo en VF, Sidman en VO qui a la plupart du temps une intelligence artificielle assez basique, aucune personnalité et finit détruit à la fin du combat. Ce code est utilisé sans trop être détourné à des fins humoristiques. C'est plus une nécessité scénaristique pour que la série reste légère, que la mort des ennemis est rarement un impact émotionnel important. Ce qui est repris à des fins humoristiques, ce sont les chorégraphies et les poses des héros. Wingman a non seulement sa chorégraphie qu'il prend le temps de refaire après chaque transformation quelle que soit l'urgence de la situation mais un slogan qu'il répète pendant qu'il l'a fait. Première règle, je suis un héros. Deuxième règle, je suis le plus grand des héros. Troisième règle, Sophie je t'aime ! 1, je suis un héros. 2, je suis le plus grand des héros. 3, Sophie, elle m'a bien aimé. 1, je suis un héros. 2, je suis le plus grand des héros. 3, j'aime Sophie. Hein? C'est pas drôle la première fois. Ca marche comme les aventures de Poulbo. La première fois on se dit c'est quoi ce truc et la quinzième fois on est mort de rire. Je tiens tout de même à ajouter que Wingman ne se contente pas de parodier les séries de super héros japonaises. Parfois les références sont un peu plus habituelles pour un public occidental. Deuxième type d'humour très utilisé dans la série, pas forcément pour les meilleurs, les blagues de cul. Oui, il y a énormément de blagues de cul. Plus je crois que dans Dragon Ball ou en tout cas de manière encore plus connectée à l'intrigue principale. Au point que si c'est Chéri Miel qui a la réputation d'être une série un peu trop érotique pour passer la censure, je me demande bien comment c'est Chéri Miel pour être pire que ça. D'autant plus que la plupart de ces gags, je me souviens de les avoir vues étant petites donc ils avaient effectivement échappé à la censure au moment des diffusions télé. J'ai pu constater que certains plans concernant des poitrines tripotées accidentellement ont été coupés en VF mais en général, tout est gardé. Et oui, les protagonistes ont entre 13 et 15 ans. Et oui, les personnages qui bavent devant les demoiselles légèrement vêtues peuvent avoir la quarantaine et accessoirement être le père du héros. Et oui, ce n'est pas toujours drôle et parfois un peu lourd comme je l'évoquais plus tôt dans la vidéo. Mais d'autres fois, le gag fonctionne. En général, parce que la situation est tellement over the top que ça en devient authentiquement drôle. Alors, je sais que je vais me faire l'avocat du diable mais il y a peut-être une raison esthétique à cette surabondance de blagues de cul. Apparemment, les séries que Wingman parodie étaient totalement chastes alors même qu'elles mettaient en scène la plupart du temps des adultes célibataires de 30 ans entamant des relations amoureuses les uns avec les autres. L'humour érotique pourrait donc bien être une réaction à cette chasteté un peu forcée. C'est une théorie personnelle, j'ai rien vu ou lu qui permette de la corroborer. Cet humour coquin choque donc il retient davantage l'attention mais il ne constitue pas le ressort comique principal de cette série. Le principal ressort comique c'est la caricature. Cette même caricature qui me rendait insupportable le collège foufoufou et qui pourtant parvenait à me captiver dans le contexte de Wingman. C'est à dire que comme dans le petit chef, des métaphores visuelles viennent illustrer les émotions exprimées par les personnages et que ces métaphores visuelles partent dans de tels ex-sexes, ça en devient comique. Mais contrairement au petit chef, le comique ne vient pas du fait qu'une fois le délire commencé, il ne s'arrête pas. Il vient plutôt du fait que dès que le délire s'arrête, un autre commence et qu'il n'y a jamais de pause. Les gags visuels ne servent pas qu'à illustrer de manière humoristique les propos des personnages, ils servent parfois à briser le quatrième mur et parfois juste à mettre un élément absurde dans l'image juste parce que. Et ils ne seraient sans doute pas drôles individuellement. C'est leur juxtaposition et le rythme effréné auquel ils s'enchaînent au fil de l'épisode qui crée l'humour. Encore une fois, ce procédé n'est pas forcément très original pour l'époque. Le collège foufoufou procédait pareil. Pourquoi du coup étais-je gêné par le collège foufoufou et pas par Wigman ? Je n'ai pas revu le collège foufoufou pour vérifier. Mais je me souviens assez précisément de mon impression de l'époque. J'étais gêné par le collège foufoufou parce que j'avais de l'empathie pour les personnages ridiculisés et que je n'arrivais pas à rire du fait que les gags visuels leur retirent leur dignité. Si les mêmes gags visuels me faisaient rire dans Wigman, c'est parce que Wigman ne me donnait pas cette impression de perte de dignité. David était certes violemment insulté par sa prof mais applaudi par ses amis et camarades avec de la dérision certes mais aussi une certaine révérence en fin de compte, respecté et admiré par ses ennemis qui bien que conscient que Wigman était clownesque, prenait acte du fait qu'il n'arrivait pas à le vaincre facilement pour autant et si sa partenaire n'arrêtait pas de critiquer ses choix du moment, elle le considérait tout de même comme le héros compétent dont elle avait besoin pour l'escorter. Encore une fois, je n'ai pas revu le collège foufoufou et si ça se trouve, ma pitié pour ces personnages était mal placé et ils sont peut-être loin d'être aussi maltraités que je m'en souviens mais Wigman a su me donner cette impression là sur le moment et pas le collège foufoufou et ça, quelle que soit la qualité objective du collège foufoufou, c'est un mérite qu'a Wigman. C'est très probablement dû au fait que les personnages sont tous à fond dans leur délire et hyper emphatique. Que ce soit les personnages principaux ou le moindre figurant, ils s'y croient tous beaucoup trop. Il n'y en a aucun raisonnable qui rendrait les autres ridicules en comparaison. Non seulement ils sont tous dans l'excès mais ils ont tous des idiosyncrasies marrantes. La preuve qui a un seul caractère met un coeur d'artichaut, la love interest qui est toujours gênée pour un oui ou pour un non, la fille d'une autre dimension qui utilise ses pouvoirs de manière abusive. J'ai constaté en voyant la série qu'il n'était pas aussi constant que dans mon souvenir. David peut être plus ou moins intègre selon les besoins du scénario mais même dans les moments où il l'est moins, il le fait sous prétexte qu'essayer d'être un héros à longueur de temps, c'est fatigant et qu'il peut bien s'accorder de faillir de temps en temps. Il n'est jamais hypocrite sur ce qu'il fait la mesure d'un vrai héros. La plupart du temps, on le voit surtout aider autant qu'il peut qu'il peut même les gens qui ne sont pas sympas avec lui et qui soit dit en passant se passerait bien de son aide. Du fait qu'il clame son statut de héros à qui veut l'entendre, David n'a pas de problème pour dissimuler sa double identité. Il en aurait plus à convaincre les gens qu'il en a une. Tout le monde sait qu'il se déguise pour jouer les héros au collège. Tout le monde sait d'ailleurs qu'il se donne le nom de Wingman. Il y a même un club d'apprentis justiciers qui se forme pour faire des spectacles d'acrobatie en costume et lui demande d'être son président, les fameux Saiyik que j'évoquais tout à l'heure. Mais personne ne soupçonne que le costume bleu qu'il revêt de temps en temps lui donne, contrairement au costume rouge confisqué par sa prof, de vrais pouvoirs pour combattre de vrais méchants. Personne ne le croirait s'il le disait vu comment il a habitué tout le monde à son numéro de héros bidon où il combat des moulins à vent. Enfin, personne ne le croirait sauf son petit voyeur de voisin, François qui l'observe régulièrement avec sa longue vue et assiste aux scènes de bagarre entre Wingman et ses ennemis. Malheureusement, le pauvre François a beau essayer de raconter ce qu'il voit à tout le monde, personne ne le croit et même on le punit pour ses mensonges et son voyeurisme de manière assez datée. David finira par trouver un compromis en enfilant son costume bidon pour impressionner les petits camarades de François et éviter à celui-ci d'être traité de menteur et le geste satisfera suffisamment François pour qu'il arrête d'essayer de convaincre tout le monde que Wingman est un véritable héros qui se bat contre de véritables méchants. On a déjà vu Clark Kent se sortir d'un mauvais pas au culot en disant à Louis comment j'ai fait? Et bien c'est simple, je suis Superman de manière à le faire passer pour une plaisanterie à éloigner les soupçons mais on n'a jamais vu de héros exhiber autant son identité de héros et du coup on n'a jamais vu d'identité de héros aussi bien protégée. A l'instar de Mister Mask, David a beau vouloir être un héros pour la gloire et pour sortir avec la fille, s'il choisit d'être un héros plutôt qu'une star de cinéma, c'est parce qu'il a de vraies valeurs. A savoir également que s'il n'est pas assez fin psychologue pour apporter l'aide qu'il faut aux gens dans leur vie quotidienne, en particulier dans leur vie amoureuse, il est compétent en tant que héros. Bon, il commence la série sans pouvoir et ne sachant pas se battre. Il se met à la gym rythmique pour augmenter ses compétences physiques. C'est un peu oublié dans les épisodes tardifs. Mais il y a une raison pour laquelle la princesse d'une autre dimension a choisi de lui laisser le livre des rêves après qu'il ait commencé à y écrire. C'est qu'il y écrit de bonnes idées. Bon, j'ai parfois du mal à comprendre en quoi elles sont bonnes mais le scénario le sait, je lui fais confiance. Cette princesse s'appelle Elise en français. Elle vient de la planète Paudrin. Et oui, j'ai bien dit la planète Paudrin. Comme dans Les canards de l'exploit, la série n'a pas l'air très au clair sur ce qui distingue une autre planète d'une autre dimension. De toute façon, c'est bien une planète en forme d'anneau de Mobius qui flotte dans une espèce d'espace indéfini. Mais je reviendrai sur le visuel. Ayant trouvé refuge dans la réalité de David qu'elle appelle le monde en 3 dimensions, en VO c'est la 3ème dimension mais pour une fois je préfère l'expression française, ça renforce le côté vaste, complexe et indéchiffrable de Paudrin. Ayant trouvé refuge dans le monde à 3 dimensions et modifiant la mémoire de l'entourage de David pour les convaincre qu'elle est sa cousine et qu'elle a toujours été dans sa classe malgré le fait d'avoir 3 ans de plus que lui, Pourquoi est-ce qu'on est dans la même classe si elle a 3 ans de plus que nous? Ça ne s'explique pas. Elle prend le pseudonyme d'Elise le rêve parce qu'elle vient d'un monde onirique. C'est une référence. Vous avez compris hein? Et non, ce n'est pas un ajout de l'AVF. Elle s'appelle Aoi Yume en japonais. Yume veut bien dire rêve. Aoi ne veut pas dire Elise, ça veut dire bleu. Merci Kuroko's Basket. Quand je vous dis que la traduction est assez proche, que c'est vraiment pas la traduction le problème de l'AVF, pour le gag, Elise est plutôt une fille capricieuse, jalouse, égoïste et assez peu scrupuleuse pour utiliser ses pouvoirs de manière abusive. Dans une autre série, ce caractère capricieux serait contrebalancé par un vrai sens des responsabilités et une vraie volonté de se battre contre le tyran de sa dimension mais non, son rôle dans la rébellion consistant juste à rester en sécurité dans le monde en 3 dimensions en attendant que son père se soit occupé de renverser le tyran apodrin. Plus exactement, découvrant l'imagination sans limite de David, elle espère le voir utiliser le livre des rêves pour renverser le tyran mais tous deux renoncent assez rapidement et tacitement à ce projet offensif pour se contenter de protéger le livre des rêves en attendant l'heure de la rébellion. Elle tombe assez rapidement amoureuse de David qui, s'il a une sincère amitié pour elle et un véritable intérêt pour sa cause, ne s'intéresse guère à elle en tant que fille et ce malgré le fait qu'elle se batte à moitié à poil et que le scénario trouve tous les prétextes pour que son peu de vêtements soit déchiré pendant le combat car David préfère les filles gentilles dans le genre de Sophie Miku en VO qui de toute façon occupe tellement ses pensées que son mantra pour se donner du courage est article 1 je suis un héros, article 2 je suis le meilleur des héros, article 3 je t'aime Sophie. C'est réciproque même si Sophie est un peu embarrassée du comportement de David en classe et trouve que ce n'est pas très correct de traîner tout le temps avec une autre fille. N'étant pas spécialement une combattante loyale en amour, Elise n'hésite pas à servir de son statut de demoiselle en détresse pour détourner David de sa rivale. Mais comme la rivale en question est vraiment trop adorable, elle finit immanquablement par chercher à les réconcilier. Enfin, on suppose que c'est ça. Vu le rythme des épisodes et le peu d'investissement de la série dans ses aspects les plus sérieux, on voit surtout Elise passer sans cesse et sans transition de je veux David pour moi toute seule à ils sont trop mignons ensemble, il faut que je les aide. L'idée que le caractère de Sophie soit touchant au point que même une peste comme Elise ne puisse pas s'empêcher de l'apprécier est crédible. Vu que Sophie est effectivement excessivement gentille. C'est d'ailleurs ça le gag autour d'elle, elle ne s'énerve jamais. Quand elle soupçonne David de la tromper, elle s'éloigne d'un air triste mais David n'a jamais à lui prouver qu'il est innocent. Elle finit immanquablement par se faire la réflexion toute seule qu'elle a confiance en lui et qu'elle a sûrement mal interprété les choses. Elle a raison la plupart du temps. J'y reviendrai. Rien n'est capable ni d'ébranler ses sentiments pour David, ni d'avoir raison de sa grandeur d'âme, ni de la faire renoncer à son humilité. Quand David fait quelque chose qu'elle désapprouve, elle se contente de baisser les yeux et de murmurer que ça lui semble pas très correct. Je ne crois pas que ce soit bien. C'est son idiosyncrasie. Autant dire qu'il est impossible de rester sans scrupules très longtemps face à elle. Pour information, Sophie finira par acquérir des pouvoirs et se battre aux côtés de David et Elise elle aussi. Mais ça arrive tardivement et c'est mêlé à un peu trop d'éléments nouveaux pour qu'on en profite vraiment. Son rôle jusqu'à la fin est avant tout d'être à la fois un soutien et un sujet de conflit pour les deux personnages principaux. La série met donc en scène un triangle amoureux à la Max et compagnie. Enfin non, à la Kimagure Orange Road, le manga dont Max et compagnie a été adapté. Comme dans Kimagure Orange Road, le triangle amoureux se transforme parfois en patagone amoureux. Et comme dans Kimagure Orange Road, il se réduit parfois, rarement heureusement mais ça arrive, en finalement le héros a juste envie de coucher, il dira oui à la première qu'il lui proposera même si c'est pas une des deux habituelles. Mais bon, la plupart du temps et dans une série incohérente on retient l'information qui est donnée le plus fréquemment, David est fidèle en amour et loyal en amitié. Il a conscience des sentiments d'Elise pour lui. Il n'y est pas insensible et il a une vraie compassion pour elle et pour le peuple opprimé de sa dimension mais il ne trompera pas Sophie qui est de toute façon à l'origine de sa force de caractère. Sophie je t'aime, je t'aime. Efficace. De toute façon, il y a une différence majeure entre Kimagure Orange Road et Wingman, c'est que dans Wingman, les super pouvoirs sont loin d'être accessoires. L'intrigue principale est celle de Podrin et des Torpedo. Comme je disais, au lieu d'être dans la situation classique où tout en sauvant le monde, les héros tombent amoureux et le stress provoqué par l'intrigue action a des conséquences sur l'intrigue romantique, c'est tout en tombant amoureux que les héros sauvent le monde et le stress de l'intrigue amoureuse a des conséquences majeures sur l'intrigue action. En tout cas, c'est sur quoi se fondent la plupart des plans des méchants. D'ailleurs, parlons un peu des méchants. Le tirant à renverser s'appelle Gedeon en VF, pas celui là. A l'instar de Dragonus dans Les Canards de l'Exploit et de Il Palazzo dans Excel Saga, il n'agit que peu par lui-même, se contentant d'envoyer ses sbires dans le monde en 3 dimensions et d'affronter Wingman à la fin. Deux fois. Le premier de ses sbires et le méchant le plus marquant de la série, ce sera lui. Super costaud. Super costaud et le bras droit de Gedeon. Super costaud, je suis sérieuse! Non, je dirai pas son nom à VO, je suis trop bloquée sur ça! Et vous osez vous plaindre de Gaspard savoureux? Super costaud! Super costaud est un méchant aussi classe qu'on peut l'être dans une série comique. Il a un design plutôt simple mais efficace. Son aspect humanoïde laisse présager d'une possibilité pour lui de passer dans le camp des gentils au cours de la série, mais les couleurs et les formes de son armure font un effet suffisamment inquiétant pour le rendre crédible en tant qu'adversaire redoutable. Pour couronner le tout, l'aspect qu'il prend pour infiltrer le monde en 3 dimensions est celui d'un prof sexy. D'ailleurs, il a tôt fait de voler le coeur de Madame Lefebvre, la prof principale de David, ce qui commence par être un gag mais finit par devenir une vraie intrigue romantique étant donné qu'il surprend en pleine action à être sensible à ses sentiments ce qui ouvre la voie à un arc touchant, poignant, fascinant. Mais c'est bien la première fois que j'éprouve de tels sentiments. La raison doit l'emporter. Je crois que je hais vraiment cette VF. Bon, elle a mon dos. A l'instar de beaucoup de choses de cette série, cette base prometteuse ne va pas aussi loin qu'elle pourrait et ce qui marche le plus autour de super costaud ce sont les gags. Il ne restera pas un sbire de Gédéon jusqu'à la fin de la série. Mais je préfère vous prévenir pour que vous ne soyez pas déçus, non, il n'aura pas de rédemption. Enfin, pas vraiment. Enfin, c'est compliqué. Au début de la série, il infiltre le collège de David en prenant l'apparence d'un prof sexy nommé Arnaud Lebel, sans commentaire, et mène quelques opérations infructueuses qui lui vaut les foudres de Gédéon. Il finit donc par se rebeller, par quitter son poste de sbire, officiellement parce qu'il en a assez qu'on lui mette sur le dos des échecs dont la responsabilité est partagée, et peut-être officieusement parce qu'il est tombé amoureux d'une humaine et que ça l'a amené à remettre pas mal de choses en question. Même si ça, c'est jamais explicitement dit. A partir de ce point, il disparaît un moment et quand il réapparaît, c'est pour aider secrètement Willemann à plusieurs occasions. Soit dans des scènes d'action en envoyant un robot nommé le combattant mystérieux pour se battre aux côtés d'Hoodman, soit dans les scènes de vie quotidiennes en envoyant un autre robot veillé sur David dans son collège qui ressemble en tout point à Arnaud Lebel à part les cheveux et répond au nom d'Abel Lebeau, sans commentaire. Malgré ses actions, à chaque fois qu'il a l'occasion, il nous explique que son but à long terme est de devenir grand méchant à la place du grand méchant, de renverser Gédéon pour devenir le nouveau méchant de Paudrin et ça n'arrive pas. Même dans la suite après fin fermée, c'est Gédéon revenu d'entre eux et morts le principal adversaire de Willemann. Super costaud réapparaît brièvement pour prendre le livre des rêves à David afin de l'utiliser pour vaincre Gédéon et prendre sa place mais comprenant que David a plus de chance d'y arriver que lui, il consent noblement à laisser le jeune garçon aller prendre tous les risques à sa place et le prévient, tout aussi noblement, que quand Gédéon sera vaincu, ils se réaffronteront. Mais bon, pour le sport, pour voir qui est le meilleur, sans que l'enjeu soit le livre des rêves ou la conquête de Paudrin. Bref, lui et David se quittent Meilleurs Ennemis. Ah, et sa meuf se fait effacer la mémoire pour oublier qu'il existe et se fiance avec un autre. Vous êtes prévenus, mais ce n'est pas aussi frustrant que ça pourrait l'être. Encore une fois, ce qui a énormément marché avec ce personnage, ce sont les gags. Les gags autour du fait que c'est un méchant hyper classe dépassé devant un héros un peu foufou mais impossible à vaincre. Les gags autour du fait qu'il doit faire des complots de sitcom pour parvenir à ses fins vu que l'affrontement direct ne fonctionne pas. Les gags autour du fait qu'une femme amoureuse le poursuit de ses assiduités et sabote involontairement ses efforts pour s'emparer du livre des rêves en débarquant au mauvais moment. Et les gags autour du décalage qu'il y a entre qui il est, ce pour quoi il se bat et le quotidien banal et ordinaire dans lequel il est obligé de s'insérer pour y arriver. L'évolution de super costaud me permet d'aborder la question de la chronologie. La série est ce qui en animé japonais se rapproche le plus du semi assure. Il y a une chronologie très nette mais les intrigues de chaque épisode sont autonomes. Il y a des épisodes de type plans des méchants du jour et des épisodes de type intrigues sitcom du jour mais la ligne de démarcation entre les deux est difficile à faire vu que comme j'ai dit et j'insiste beaucoup sur ce point parce que au delà du côté peau pourrie des copes de super héros japonais en tout genre, c'est l'élément original qui justifie de regarder Wingman plutôt qu'une autre série, le plan des méchants consiste très souvent à interférer dans la partie sitcom. Et je vais encore me répéter en commentant la dite partie sitcom. Il y avait du potentiel pour une vraie partie sitcom émouvante. Prendre au sérieux le triangle amoureux entre David, Sophie et Elise ou la relation entre super costaud et Madame Lefebvre, la prof principale de David, n'aurait pas empêché l'humour de fonctionner. Le type d'humour employé par la série n'étant fondamentalement pas incompatible avec la mise en scène de situations sérieuses entre deux gags visuels. Étant donné que l'action devient dépendante de la romance à cause du mode opératoire des méchants, s'attarder sur cette partie du scénario n'aurait pas alourdi la série. Ca aurait donné quelque chose à la max et compagnie mais avec de l'action. En fait, développer davantage et plus rigoureusement la partie sérieuse de la série aurait été approprié car il est tout de même question de mettre en scène des relations entre des personnages qui devront soit se séparer à la fin pour regagner leurs dimensions respectives et ne plus jamais se revoir, soit renoncer à leur identité, disons le comme ça pour résumer, pour rester ensemble. On sent que c'est dommage car de temps en temps, il y a des moments à la fois hilarants et émouvants Arnaud, j'ai bien reçu vos fleurs, c'est pas celles que je préfère mais merci quand même! Oh mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces voisins là? Je ne tairai pas, au contraire! Je vous aime! Malheureusement non suivi des faits car comme j'ai dit, c'est incohérent et toutes les sous-intrigues ne sont pas menées jusqu'au bout. Encore une fois, ce n'est pas frustrant pour autant. La série ne frustre vraiment que dans les moments où ces gags cessent d'être drôles. L'univers visuel est intéressant, très peu commenté mais intéressant. Le design des Podrimiens et les décors de Podrin font penser à un film de René Laloux. Le fait que les sbires de Gédéon soient à l'envers quand ils lui font un rapport, c'est original. Les sbires de Gédéon eux-mêmes peuvent avoir un design que ne renieraient pas les créateurs de Digimon. Après, série humoristique oblige, le graphisme ne cherche pas spécialement à être beau. Il vise davantage le style un peu cartoonesque. Peut-être un peu trop. Les parties dans le monde à 3 dimensions sont bien sûr moins impressionnantes visuellement mais les décors sont loin d'être négligés et les dessinateurs ont pris la peine de diversifier l'apparence des figurants de manière assez remarquable. Bon, de temps en temps, on tombe sur une classe de maternelle dont tous les élèves sont habillés pareil sauf celui dont on suit le parcours. Mais en contrepartie, les élèves de la classe de David ont des têtes reconnaissables même quand ils servent assez peu dans l'intrigue. J'avais promis que je ne referais pas de review mitigé à Sophie et Virginie, que je serais particulièrement difficile dans mes choix de sujets pour mes singles. Mais pour Wingman, il fallait que je rompe cette promesse parce que cette série est un ovni qui manque à votre expérience de visionnage. Pour son originalité et l'énergie qui s'en dégage, Wingman mérite qu'on s'en souvienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501